Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir Dans ce numéro direction Corançon en Vercors en Isère Pour se mettre en mode ski nordique C'est sur ces pistes que la plupart de nos champions français s'entraînent Mais aussi s'investissent pour partager leur passion A l'image de Marie et Loïs Haber et de Robin Duvillard Athlètes multimédaillés, ils ont ouvert ensemble en octobre dernier La première outdoor activité resort Bienvenue à The Camp Visite des lieux et retour sur ce projet innovant avec les champions eux-mêmes Bonjour Loïs Bonjour, bienvenue Merci beaucoup de nous accueillir à The Camp Enfin ce projet est sorti de terre On aura plaisir à discuter des bases de ce projet justement Alors quand est-ce que ça a commencé ? Vous avez eu cette idée mais quand ? Ça a commencé fin 2013 en fait Moi je faisais partie de l'équipe qui dessinait la piste de ski à roulettes Et à la sortie d'une réunion Le maire de l'époque était avec moi Et je lui ai dit Maintenant il ne nous manque plus qu'une structure d'hébergement Pour accueillir les sportifs en tout genre Et il me dit T'as qu'à la faire Et voilà on s'est lancé On a écrit un projet Et de fil en aiguille On a un projet sorti de terre Vous venez de le dire C'est un projet novateur On parle d'infrastructures indispensables et novatrices Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'elles sont indispensables ? Qu'est-ce qu'on retrouve à The Camp ? Et pourquoi est-ce que ça crée la nouveauté quand même Sur la région et puis de façon plus générale en France ? Ça crée la nouveauté à mon avis Parce que le positionnement c'est le sport sous toutes ses formes Là on se retrouve avec un public qui vient pratiquer à très haut niveau À moins haut niveau Pratiquer totalement loisir On a des équipes On a des entreprises aussi qui ne viennent pas spécialement pratiquer Mais qui viennent profiter du cadre et de l'expertise des porteurs de projets Et après on a des gens qui gravitent autour Qui viennent observer, regarder une course de ski Sentir l'ambiance, voir des champions Donc voilà C'est vraiment le sport qui est réuni Mais pas uniquement sur de la pratique Chacun se l'approprie comme il veut Et quand on passe la porte de The Camp, de ce chalet Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur ? Quelles sont les personnes et les services que vous proposez ? Alors déjà on y trouve un espace ouvert Nous on a voulu faire une structure à taille humaine Espace ouvert où tout est en gestion libre C'est vraiment basé sur la confiance évidemment Mais ça se passe très bien Des gens très respectueux Et du coup c'est une belle ambiance Après en termes de service C'est quelque chose qu'on est en train de monter Donc tous les trois On a une philosophie où on veut Encadrer nos stages On a besoin de le faire Donc ça nous prend beaucoup de temps On n'arrive pas à en faire énormément pour l'instant Mais ça se met en route Donc des stages de biathlon Et du conseil permanent Une ambiance Tous les employés qui travaillent ici Vont faire du ski de rando Vont faire du ski de fond Ils connaissent la montagne Donc peuvent conseiller tout le monde Sur les possibilités du coin Le centre propose sur un complexe unique 15 chambres pour 46 couchages Un restaurant, un espace gym musculation Bande massage et bain froid Quels sont les athlètes qui vous ont fait confiance Depuis l'ouverture C'était en octobre dernier Qui est déjà passé par The Camp ? Alors on a commencé avec une grosse vitrine Qui a fait beaucoup parler C'est Tony Parker Qui est venu voir en mode curieux Tout simplement Sportif, échanger autour du sport Derrière il y a l'équipe de France Qui est venue L'équipe de France de biathlon Qui est venue démarrer ici L'équipe de France de ski en disport Cette semaine on a les fondeurs Donc là forcément c'est l'hiver Donc on accueille des équipes de ski Et voilà l'équipe de ski de fond de distance L'équipe de coupe d'Europe de biathlon Et puis on a pas mal d'équipes Qui viennent faire l'oxygénation De plus ou moins haut niveau Voilà Quels sont les projets pour 2019 ? La feuille de route Est-ce qu'on va retrouver à The Camp cette année ? Feuille de route ça va être vraiment D'arriver à garder notre positionnement sport Mais toujours en l'ouvrant à tout le monde On a 60% de notre clientèle à peu près Est touristique Donc c'est des gens qui viennent profiter de l'ambiance Du conseil Et pouvoir partir en ski de fond Ski au pied Donc voilà Et vraiment garder ce positionnement Et il va nous falloir un an ou deux De toute manière Pour arriver à emmener notre concept jusqu'au bout En termes de restauration De confort Et surtout d'activité Tout à l'heure on en parlait là D'activité de monter plus de stages C'est tout ce qu'on vous souhaite Merci beaucoup Loïs Merci à vous A bientôt Le temps de rejoindre Robin Duvillard Qui vient juste de finir l'un de ses stages The Camp Retour sur le championnat de France de ski nordique Handisport Qui s'est tenu à début février A Corancent en Vercors Du tir, du ski de fond Rien ne semble bien différent du biathlon Que l'on a pris l'habitude d'admirer pendant les JO Pourtant ici chaque athlète est porteur d'un handicap Ce jour là Tous disputent le championnat de France nordique Handisport Handicapés debout Assis ou malvoyants Amateurs ou professionnels Ils se succèdent avec la même passion sur les pistes de Corançon Pour encourager les jeunes du club des jeunes chamois Dont mon petit frère et Chloé Pinto qui est derrière Du coup on les soutient tout le temps Dès qu'ils font une course on est avec eux Je suis fier de mon petit frère Et vous vous êtes fier de vous même ? Oh oui très fier Thomas Dubois est non voyant Et alors le biathlon c'est un sport pour tous Ses yeux sont ceux de son guide Bastien Sauvage Ensemble ils nouent un lien qui les pousse vers la performance de haut niveau Tous deux ont terminé à la 11ème place du 12,5 kilomètre aux JO de Pyeongchang Quand on est guide on va dire qu'on entreprend un petit peu une envie de l'aider à réaliser ses objectifs Et c'est plus par plaisir d'aider quelqu'un que par envie vraiment de performer Après la performance elle se fait à deux Et du coup c'est sûr que pour ça l'entraînement il passe de la même façon comme pour lui comme pour moi Par des longues séances d'endurance, d'intensité et tout ça Et de toute façon la plupart du temps on les fait ensemble Mais en tant que guide Bastien doit s'exercer un peu plus pour pouvoir rester devant Thomas lors des compétitions L'athlète Benjamin Davier profite aussi de ce championnat pour s'entraîner dans le cadre du Vercors Non seulement idyllique mais aussi idéal et fort bien pourvu en structure Pour skier et tout c'est chouette Il y a de la place, il y a 140 kilomètres de piste Donc forcément pour nous on arrive à bien travailler, à faire du beau boulot Et non c'est un cadre qui est quand même bien cool Ça fait plaisir aussi de voir qu'on est en forme sur les skis On a eu des super bonnes conditions aussi donc ça forcément ça aide Et un super public aussi ça aide Ils sont impressionnants Certains sont vraiment impressionnants Et puis vu leur handicap je pense que des fois on n'arriverait même pas nous à les suivre Il y a des garçons qui ont un rythme qui est vraiment très très important Et puis notre jeune Camille qui est impressionnante aussi de courage Si l'événement apporte une visibilité et de la médiatisation qui ne peut que faire du bien au handisport C'est aussi un plaisir de chaque jour sur le plateau du Vercors Nous sommes de retour au centre The Camp Cette resort innovante créée par et pour les sportifs Propose aussi des stages de training adaptés Afin de partager leur expérience et leur aptitude dans la discipline Nos trois champions s'investissent Comme Robin Duvillard qui va nous parler de sa promotion Foules et Blanches 2019 Alors concrètement point de départ pourquoi dire oui à ce projet pourquoi prendre part à l'aventure C'était vraiment une aventure humaine avec deux personnes qui me sont assez chères Donc Loïs et Marie on a partagé notre vie d'athlète pendant pas mal d'années On habitait ensemble Et ben voilà on avait envie aussi de repartir sur quelque chose tous les trois Et surtout viser un peu cet après carrière qui a démarré un petit peu avant pour Loïs Et aujourd'hui pour Marie et pour moi assez vite On avait envie de développer notre territoire De le mettre en avant De donner, rendre un peu ce qu'on pouvait à nos disciplines sportives Et pouvoir transmettre tout ce qu'on a appris Tout ce que le sport nous a donné Pouvoir le faire partager au plus grand nombre Quelle est d'après toi la valeur ajoutée de ce projet ? La force de votre trio et de ce que vous avez réussi à mettre en place ? Qu'est-ce qui fait cette différence ? Il y a beaucoup de choses qui font la différence La première effectivement je pense nos personnalités C'est pas commun d'avoir trois sportifs qui s'associent comme ça Et qui montent le projet de A à Z C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pas juste des noms C'est pas vous venez ici et vous nous croisez jamais Alors forcément qu'aujourd'hui moi je suis encore en carrière Marie vient d'accoucher et tout ça Donc il y a des choses qui font que vous n'allez pas me croiser tous les jours Par contre tous les jours vous avez l'OIS Et les activités qu'on met en place C'est nous qui les mettons en place C'est ça c'est une première valeur ajoutée Après l'autre c'est l'emplacement On a eu cette aide de la Cette on va dire La commune de Correnson en Vercors nous a permis de pouvoir construire ce bâtiment ici Parce que ça collait parfaitement au projet de développement du ski nordique et du golf Donc effectivement vous arrivez ici, vous garez la voiture et après c'est terminé Vous n'avez plus du tout besoin de... Vous êtes vraiment sur l'interface naturelle, sur les pistes Elle démarre ici, la piste de ski à roulettes, le golf est à 25 mètres C'est quelque chose d'assez différent et puis surtout, je le répète encore une fois C'est vraiment l'aventure humaine parce que ici c'est ça que vous venez chercher S'en tire un peu comme chez vous et pouvoir avoir ce contact un petit peu privilégié avec nous Au travers de quelque chose que nous on maîtrise, on va dire, l'activité sportive Robin, comment est-ce que le grand public peut venir profiter de vos services d'athlètes ? Comment est-ce qu'il peut s'insérer dans un quotidien d'athlètes en biathlon ou en ski nordique ? Nous l'accent qu'on veut mettre c'est donc au travers de cette The Camp Academy C'est de proposer des produits sportifs et touristiques Que ce soit sur plusieurs jours ou des activités régulières Qu'on va décliner à plusieurs publics Il peut y avoir les jeunes dans un premier temps Le sportif amateur en biathlon, en ski de fond Les séminaires d'entreprise, toutes ces choses Donc il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place Mais aujourd'hui, pour prendre un exemple concret J'ai préparé neuf amateurs en ski de fond Pour la foulée blanche, le 42 km Donc ça a été un stage, une promotion 2018-2019 Je les ai eues pendant quatre mois Donc beaucoup d'entraînement Une programmation personnalisée de l'entraînement Pendant quatre mois à distance On fait des programmes, on réagit On réévalue, on réoriente tout ce qu'il y a à faire Et eux, ils sont venus sur deux week-ends Donc un week-end en octobre On a fait plutôt ski à roulettes Et un week-end en hiver On est plutôt orienté ski Avec des intervenants, des experts Qui viennent amener leur connaissance Pour eux Moi ce que je voulais, c'était vraiment leur faire vivre Le sport de l'intérieur comme nous on l'a vécu Comme nous on a construit nos carrières Et qu'ils aient, voilà En fait on ouvre un petit peu les portes De tout ce qui entoure la performance sportive Et qui fait qu'au final, c'est les choses qui servent La foulée blanche, c'était un prétexte Pour mettre en avant le territoire Pour mettre une course en avant Une course qui me tient à cœur Mais le but, c'est de leur transmettre quelque chose Qui leur servira bien au-delà De la simple performance en ski de fond Sur une course Concernant les réussites sportives Quelle sera la feuille de route pour 2019 ? Alors pour 2019 Voilà, la saison On est sur la deuxième partie de saison Je n'ai pas pu me sélectionner Pour les champions du monde cette année Plus par concurrence un peu forte en face de moi Que par échec personnel Donc voilà, aujourd'hui j'ai 35 ans Je prends les choses d'une manière différente J'ai eu une carrière assez riche Et assez remplie Par rapport à ce que j'imaginais en étant jeune Donc voilà, je pense qu'il faut Il faut savoir apprécier les choses à sa juste valeur Et aujourd'hui, il y a encore une possibilité De monter en Coupe du Monde sur le mois de mars Donc avec toujours des courses qui me tiennent à cœur J'ai toujours envie de performer D'apprendre sur moi Et puis voilà, le haut niveau C'est des émotions toujours incroyables Mais avec une partie de... Je mets un peu plus de longue distance Dans mes calendriers Et donc voilà, ça peut être la Transuracienne Le Marathon de Languadine Toutes ces choses Des grandes courses qui me tiennent à cœur Et voilà, peut-être que maintenant Je me pose aussi la question Quand sera le bon moment d'arrêter ma carrière Et voilà, pour l'instant Je n'ai pas encore la réponse Merci Robin Merci à toi Bonne continuation Le projet The Camp met en valeur les atouts du Vercors Pour le ski nordique Mais pas seulement Le centre est à la portée de toutes les autres activités Golf, VTT, Parapente, Rando Avis donc à ceux qui ont besoin d'air frais À deux pas de chez nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada